Voilà, on commence. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai laissé la dernière fois. Je vous rappelle ce que nous avons fait la dernière fois. On a fait notre cours sur le chapitre, donc pas les listes, les structures, à ce que vous vous rappelez, les structures, tous les détails. Donc, je vous rappelle juste les points qu'on a abordés la semaine dernière, les structures, comment on définit une structure en C, comment on déclare un nouveau type avec type def. On a parlé également d'affectation de structures, de structures imbriquées, de tableaux de structures, pointeurs et structures essentiellement. Donc, quand on fait un mode de passage de paramètres, donc lorsqu'on parle d'un mode de passage de paramètres, en ce qui concerne les fonctions, donc comment on gère ça avec un pointeur. Je vous rappelle, on ne passe pas. Donc, on a beaucoup insisté sur le côté syntaxique. Et puis, je me rappelle très bien qu'on s'est arrêté au niveau de l'application. Est-ce que vous vous rappelez de cette application ? Donc, je vais reprendre rapidement l'application Réveillat. Bon, c'est ça, c'est la base, la logique basique. Par la suite, vous allez mettre le TP4. Donc, je vais vous mettre le TP4. Là, vous en êtes où au niveau des TP ? Ils sont où les TP ? Vous allez appliquer… Allège, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous allez appliquer la même logique. Donc, voilà le TP4. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. L'exercice 2. Donc, regardez au niveau de l'exercice 2. Vous allez définir une structure en fenote. On vous donne les différents champs et puis les différentes fonctions. Bon, bien évidemment, je vous donne la signature de chaque fonction. Je vous conseille de bien vérifier les paramètres de votre fonction. Je vous conseille de bien vérifier les paramètres, ce qu'elle retourne, ce qu'elle permet de faire. Donc, l'exercice est un peu lent. Vous allez voir, il n'est pas très difficile. C'est la manipulation de structure, tableau de structure à partir. Donc, deuxième structure que vous allez créer également dans cet exercice. C'est une structure étudiant dans laquelle vous allez mettre, donc, nom, prénom et code, mais aussi un tableau de notes. Un tableau de notes, c'est déjà ce que vous avez déjà précisé à les questions précédentes. Donc, voilà pour vous dire, cette petite application, elle va vous permettre de, par la suite, de bien pouvoir travailler votre TP. Bah, regardez, donc, un exemple simple. Je vous rappelle, on a défini une structure coordonnée, les cordes, ça mène à cordes, avec X, les coordonnées d'un point, en quelque sorte. L'abscisse et l'ordonnée, X et Y. Ensuite, on a défini le type, le nouveau type, corde en majuscule. Donc, la seule différence, c'est que je vais remplacer struct corde par corde, notre nouveau type. Donc, en utilisant type def, on a parlé de tout ça. Donc, je fais vite, on a vu tout ça. Première fonction qui consiste à afficher un objet, une variable, un paramètre de type corde. Donc, je passe simplement la variable de structure, de type corde. Et je fais un printf, printf le X, printf le Y, c.x, c.y, bien évidemment, pour accéder aux différents attributs. Les nés, c'est des entiers, spécificateurs, pourcentage d. Mais ça, la fonction qui permet d'afficher, la fonction qui permet de lire coordonnées, donc, qui permet de saisir, en quelque sorte, donc, A et B qui vont servir pour X et Y, pour le remplissage de les coordonnées X et Y. Et le point, le paramètre, c'est remarqué bien, on a parlé de ça, on le passe sous forme de pointeur sur structure, donc, pour pouvoir le modifier, précisément, mode de passage par variable. Par néné, on passe un pointeur sur structure et c'est un peu différent de ça. Donc, avec, allez, je vous rappelle, au niveau de la syntaxe, on n'utilise plus ces points X, ces points Y, on utilise ces flèches, d'accord ? Donc, faites attention à ça. Quand vous passez un paramètre sous forme de pointeur sur structure, la manipulation des champs, des différents champs par la suite de votre structure, ça se fait avec la flèche. Ben ? OK, jusque-là ? On a également fait une fonction copiée. La néné, c'est juste pour vous montrer l'exemple, pour vous montrer qu'il est possible de retourner une variable de type corde, de type structure que vous avez créée. Vous allez créer un étudiant, vous allez pouvoir écrire, par exemple, une fonction qui retourne un étudiant. Vous allez créer une fonction qui retourne un rectangle. Donc, vous retournez le nouveau type que vous avez défini. C'est possible. Donc, je fais la copie. Le but, c'est de faire une copie. Donc, de retourner un nouveau, une nouvelle variable C1, copie de C. C est passé en paramètre. Donc, remarquez bien, au niveau de paramètre C, le mot de passage, c'est par valeur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Pourquoi, Léhne, le mot de passage, c'est par valeur au niveau du paramètre C ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Pourquoi on n'a pas passé un pointeur sur le corde, comme là, comme ici ? Voilà. Maintenant, je peux me mettre de l'eau. Maintenant, je peux me mettre de l'eau. C'est tout simplement. Ce paramètre-là, donc, il est passé par valeur. Donc, je fais la copie. Je vous rappelle, ça, j'utilise l'affectation champ par champ. On a également parlé de ça la dernière fois. Ou bien, directement, je fais la copie en faisant une affectation directe. C'est A égale à C. Puisque je veux modifier, je veux copier les différents champs de C. Donc, c'est possible, soit champ par champ, soit affectation directe. L'essentiel, c'est de faire retourner C1, qui est de type, regardez C1, de type corde. Et ma fonction, elle retourne bien un objet, où elle a une variable de type corde. Il faut bien respecter tout ça. Au niveau... Donc, on va voir la suite. Il y a comme par la suite. D'accord ? Ben, une fois... Bon, d'ailleurs, au niveau de notre programme principal, on l'a fait la semaine dernière. On a défini A et B, qu'on a saisi de la part de l'utilisateur. J'ai fait lire corde. Et le corde, c'est corde. Donc, je fais la lecture. Donc, le mode de passage, je fais le passage. Adresse de C, non pas C. Donc, on a parlé de ça aussi. Afficher corde. Et je fais une copie, là-honnez également. Donc, je fais copie. Copier C, donc je récupère C1. Voilà, je viens de définir C1 en tant que corde. Et j'affiche la copie également. Et d'ailleurs, on l'a fait toute la semaine dernière. Je vous rappelle. C'est un simple rappel. Ben, on est là. Donc, on va définir, on a parlé de ça ou pas, une nouvelle structure point dans laquelle, donc, c'est la définition d'un point, dans laquelle on va utiliser une structure imbriquée. Donc, le champ, le premier champ, c'est corde, de type corde. Est-ce que vous voyez, l'honnez ? Et j'ai rajouté un champ du type chaîne de caractère. Non, qui est le nom composé au maximum de 5 caractères. Après, je fais type def struct point, point. Donc, l'honnez, c'est le nouveau type. C'est tout simplement point. Donc, voilà, voilà, pardon, c'est le type point. Donc, la première fonction qui permet, n'est-ce pas, l'affichage, je dis, mais le plus simple, le mode de passage par valeur. Donc, j'affiche pour afficher un point. Est-ce que vous voyez ? Donc, je fais un simple print. Afficher un point, ça revient à faire quoi ? Je connais quoi, les ? Qui peut me dire ? Afficher un point, une variable, un paramètre de type point, ça revient à faire quoi ? Ça revient à afficher les coordonnées, les différents champs de votre point. Il faut revoir les différents champs de votre point. Les différents champs d'une structure point, c'est quoi ? C'est corde et c'est non. Donc, on va afficher le nom. C'est une chaîne de caractères. P.non. Et là, j'affiche coordonnées. On fait comment ? On a deux solutions. Le mieux, bien évidemment. Quelqu'un qui ne se rend même pas compte, il va travailler de cette manière. Je vais activer ça. Il va faire... Donc, il va afficher... Vous allez afficher quoi ? P.corde, le champ. Donc, le P, le point, c'est P. Le champ, c'est corde. P.corde.x Donc, P est un point. J'insiste là-dessus. P est un point de type point. P.corde, de quel type ? Je vous le dis. P, le champ, tout ça. Tout ça, c'est de quel type ? Rapidement. Très bien. De type corde. Ah, le type, il est là. P.corde.x De quel type ? P.corde.x De quel type ? C'est un type d'actique, normalement. Donc, il faut bien comprendre la notion d'imbrication. Donc, P est un point. P est un point. P.corde. P.clochon, c'est de type corde. Quand on est dans une structure corde, qu'est-ce qu'on a ? On a un x et un y. Est-ce que c'est clair ? Donc, P.corde.x, c'est l'entier. P.corde.y, c'est l'entier. Dès l'imbrication, il faut faire attention à ça. Donc, si vous faites la saisie de... Je fais la saisie de l'abcisse et vous faites P.corde, il n'y a pas une correspondance d'un coup d'entre les types, que ce soit au niveau de spécificateur, format d'une part, et la logique d'autre part. Alors, quand on parle saisie d'une variable de type corde, ça sous-entend la saisie de x et de y. Il faut aller au-delà de la structure. La structure, elle contient quoi ? Elle contient x et y. Donc, on fait la saisie de x et y. Ça implique la saisie d'une variable de type corde. Voilà. Donc, il y a la saisie de x et de y. Il y a pour moi, quelqu'un, un axe qui le travaille. C'est correct ? Je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Car oui, il n'est pas très, très, très attentif à ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a déjà une fonction. C'est ça, la sémile dernière, c'est la programmation modulaire. On a déjà une fonction qui permet d'afficher. Mais là, pourquoi ? Sinon, pourquoi faire toutes ces fonctions-là ? C'est précisément pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les utiliser par la suite. On a cette fonction. Elle fait simplement l'affichage de c.x, c.y à partir d'un c de type corde. OK ? Donc, quelqu'un d'autre, plus attentif, il fait ça. Il fait appel à afficher corde, la fonction qu'on vient d'implémenter, et le paramètre, c'est p.corde. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est bon jusque-là ? Est-ce que vous avez des questions ? Donc, c'est l'équivalent à ces deux instructions-là. Mais si c'est bon, on a la date. Donc, c'est-à-dire la fonction afficher point. De même, donc j'insiste sur le fait que mode de passage par valeur, on veut juste afficher un point et non pas modifier. Pour modifier ou saisir, il y a la fonction lire point, modifier point, saisir point. Donc, on trouve différents noms possibles à notre fonction. Le A et le B qui vont permettre de donner des valeurs à X et Y. Le nom, sous forme d'un tableau de caractère. et le point qui est passé sous forme d'un pointeur sur point, comme tout à l'heure. D'accord ? Donc, je commence par quoi ? Par la saisie. Donc, je n'ai pas la saisie d'un point. C'est à peu près comme l'affichage. Donc, je vais saisir le X et le Y dans les coordonnées. Je vais saisir le nom. Donc, voilà la saisie du nom. Je n'ai pas la saisie quand je n'ai pas la saisie une copie. Esther, copie. Donc, on a parlé de ça. On ne va pas faire ça. P. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Est-ce que vous rappelez pourquoi je ne fais pas ça ? Donc, il y a une affectation en quelque sorte du champ nom. Je vais lui mettre la variable N qui représente le nom. Pourquoi je ne fais pas ça ? Qui peut me rappeler ? On a parlé de ça. Vous avez oublié ça ? Ce petit détail, vous l'avez oublié ? Donc, un Dakar comme un Dakar comme au niveau des chaînes de caractère. Au niveau de vous avez la copie de chaînes de caractère. Les chaînes de caractère, c'est simplement des pointeurs. Je vous rappelle ça. quand vous allez faire ça, c'est comme si vous êtes en train de faire la copie de pointeur. D'accord ? Donc, pour faire une copie, ça, c'est valable pour la copie, pour la comparaison de chaînes, etc. On a parlé de ça. Donc, vous utilisez les fonctions prédéfinies. Donc, la fonction qui va vous permettre de faire la copie de chaînes, c'est précisément la fonction strcopy. Vous voyez, on a tous ces détails dans notre support de cours. strcopyp.no et m. tout simplement. D'accord ? D'une part, ça, c'est d'une part, on le fait pour le nom. On le fait pour le nom. Et la deuxième chose, la première chose, c'est de faire la saisie de x et de y. Donc, kif, kif, les neiges, deux façons de faire. On aurait pu faire p.corde.x qui reçoit a, p.corde.y qui reçoit b. mais il n'y a pas besoin de faire tout ça. On a bien compris qu'on a déjà une fonction, celle-ci, qu'on vient d'implémenter, celle-là, parce que vous voyez la remarque de tout à l'heure, il faut exploiter les fonctions déjà définies. Vous exploitez ce qui a été déjà fait. D'accord? Donc, je fais appel à ma fonction lire, lire, corde. Donc, faites attention, les neiges, le paramètre, comme c'est un pointeur, ici, je vous rappelle, les neiges, donc, c'est un pointeur, lire, ce que vous rappelez, lire, corde. Donc, le double, comme les neiges, il faut passer l'adresse de tout ça. les hawapé.cordes en quelque sorte, avec étoiles et tout, je crois qu'on utilise, comme c'est un pointeur, on utilise la notion de flèche, mais juste comment on veut passer l'adresse, comme on l'a fait ici, c'est le même principe qu'au niveau de votre programme principal, lire, corde, j'ai défini C de type corde, je passe l'adresse, je passe l'adresse de C. C'est la même chose là, donc je suis en train de passer l'adresse, l'adresse de tout ça. Regardez, donc l'adresse, c'est tout ça, entre parenthèses. D'accord ? Faites attention à ce petit détail. A et B, les paramètres A et B. Donc, elle va me remplir le champ P, P, corde, par les paramètres formels, effectifs par la suite, A et B. D'accord ? Est-ce que c'est bon, Yajma ? Est-ce que c'est bon jusque là ? Donc, je vais rajouter, donc saisir le nom du point, lire point, afficher point jusque là. Je vais désactiver tout ça. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Je vais rajouter une structure point dans mon... qu'est-ce que j'ai rajouté ? Le point P, j'ai défini P est un point. Je vais saisir, donc, un point. Il me faut quoi ? Il me faut saisir son nom. Donc, scan F, non. Là, je vais appeler à la fonction lire point, je passe l'adresse de P, ce P là, comme la même remarque que tout à l'heure. C'est un mot de passage par adresse, A et B, et non. Yajma, elle va gérer, donc, cette fonction que j'étais en train d'expliquer. Par la suite, on fait afficher point. D'accord ? Donc, les A et B des points que je vais saisir au préalable. Donc, je fais rapidement si vous voulez l'exécution, structure. et l'exécution. Donc, je saisis par exemple 12 pour X, 5 pour Y. Voilà, elle avait la trace d'exécution de la semaine dernière. La P6, les ordonnées, c'est 5. La copie, la copie de C, ça donne ça. Ça donne un autre objet, une autre variable de type corde avec les mêmes valeurs. Là, je vais saisir la longue du point. Mithel, AA, je ne sais pas par exemple. Et voilà, donc, il m'affiche les informations relatives au point que je viens de dire. La P6, 12, ordonnée 5. Donc, il prend les valeurs de A et B préalablement introduites et le nom, c'est A. Voilà, elle est la structure point qu'on vient de créer avec les fonctions qu'on vient d'implémenter. D'accord? Voilà. Donc, elle est la deuxième structure. Je passe. Vous n'avez pas de questions, c'est clair, jusque là, et je mets un. C'est bon, vous arrivez à suivre. le tableau de points. le tableau de points, de parler de tableau de points. Donc, une fois que vous avez défini une structure, on a vu ça la semaine dernière, on peut parler, une nouvelle structure, on peut parler d'un tableau de cette nouvelle structure, un tableau d'étudiant, ce que vous allez faire dans votre TP, un tableau de points, un tableau de rectangle. Donc, les différents éléments de votre tableau, là où le type, c'est exactement la structure que vous venez de définir. Donc, voilà, je définis une fonction qui permet de remplir un tableau. D'accord? Donc, voilà, je définis mon tableau, Lernay, en tant que paramètre. Le type, c'est point. Le type des éléments de mon tableau, c'est point. C'est si on a l'habitude d'écrire INC, tableau d'entier, tableau de flottant, par exemple. Lernay, c'est un tableau de points. La taille, le réel de notre tableau. D'accord? Par exemple, on va remplir un tableau de 5 points. Par la suite, N va prendre la valeur 5. D'accord? Donc, Lernay, c'est les déclarations nécessaires. Je fais la boucle de 0 à N, strictement inférieure à N. Donc, de 0 à N moins 1, vous allez avoir N éléments. Je fais la saisie, saisir un point, je saisis X et Y, A et B, je saisis le nom, la variable nom, et je fais tout simplement la fonction lire, lire points qu'on vient d'implémenter, qu'on vient de présenter. pour l'adresse de B, le de P, A à B, non? Ce qu'il faudra faire à la fin, c'est que vous allez, ce P là, vous allez l'affecter en tant qu'élément de T de I. D'habitude, on fait, on fait un scan F, X, un entier, on fait T de I, il reçoit X. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, par exemple, pour remplir un tableau d'entier. Lernay, bon, on aurait pu faire ça aussi. Ah bon, la Lernay, quand je n'ai pas l'accueil, est-ce que c'est correct de faire ça? Oui, pourquoi? C'est non. C'est non, la réponse est non, Anil. Est-ce que c'est correct de faire ça? Je ne connais pas. Lire point void, void, madame Lire point. Voilà, très bien, très bien, très bien. La fonction lire, lire point, elle ne retourne rien, en fait. Si c'était le cas, si on avait une fonction qui fait un retour, ça aurait été possible de faire ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Notre fonction, je vous rappelle, lire point, lire point, elle ne retourne rien. Par contre, elle modifie ce paramètre-là, passer par adresse. Donc là, ce n'est pas correct, ça c'est faux. Le plus correct, c'est de faire ça. c'est correct. D'accord? Le P qui va être saisi, on va le passer là. On va le passer. Femna, je mets un. Donc, on peut parler. Oui? Madame, oui? Oui. Oui. Les éléments du tableau sont de type point. Tout à fait, oui? Oui, allez. tu peux, le cas, le tableau, fous, la fonction, le remplit. Je ne sais pas si tu as habitué. 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 Tu peux directement omettre le point heavy. Je ne sais pas si tu as habitué. Ou tu as habitué directement le T2i. D'accord? Allez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une variable, paramètre intermédiaire. J'ai fait l'affectation T2i re-swapé. Mais bon, c'est possible. Je me suis dit, au début, après, quand vous allez vous habituer, vous faites ça directement. Oui, c'est mieux, si vous voulez. Et les fiches, ils travaillent de cette manière. Donc, une fois, elle est la fonction remplir. La fonction affichée. On a toujours besoin d'une fonction affichée. Donc, affiche les mêmes paramètres. Le tableau de point N. Donc, elle ne fait, regardez la boucle, elle ne fait qu'afficher. Elle affiche quoi? Par exemple, je fais quoi? Ti reçoit P, j'affiche P, etc. Directement, j'affiche le T2i. J'affiche directement T2i qui sont de quel type? C'est de type point. Affiché point. La méthode, la fonction affichée point, elle est là. Elle est là. Donc, elle affiche un objet, un élément, on a une variable de type point. Donc, c'est correct. Dima, quand vous travaillez, vérifiez vos types. Il faut réveiller la règle d'or. Vérifiez les types. Quand vous faites appel à une fonction, quand vous faites une définition de fonction, quand vous faites appel à une fonction, une fois, vous avez compris, vous avez respecté ça, normalement, il n'y a pas de problème. D'accord? Même si, même si vous avez, nécessairement, vous allez avoir des erreurs, mais vous allez pouvoir les corriger. Voilà, donc, la fonction qui affiche directement T2i. Donc, il faut se poser la question, la DMA fonction, est-ce que c'est adéquat de faire ça? Oui, c'est adéquat, puisque cette fonction-là, elle travaille sur un paramètre de type point. Monté, il est de quel type? les différents éléments de T2i sont de type point. Donc, c'est bon, je peux faire ça. Voilà, donc, à la fin, je fais appel à ma fonction remplir table. Donc, j'ai défini, les nés, un tableau, regardez, j'ai défini simplement un tableau de trois points. j'ai défini un tableau table, trois éléments de type point que je vais remplir, que je vais remplir avec trois, c'est trois, d'accord? Et j'affiche ce tableau. Ok? Ça, c'est relativement simple. Pour rendre l'exercice plus difficile, on aurait pu, d'ailleurs, vous avez ça fait taper l'exercice 4, H-Crotel comme ménagé, c'est d'avancer graduellement au niveau des difficultés. Vous allez retrouver, fait Tp, un tableau, ça, c'est un tableau statique, par exemple, un tableau statique de points. Vous allez avoir ça, fait Tp, vous allez avoir aussi un tableau créé dynamiquement. Marlotte, ça veut dire quoi? On peut parler d'un tableau de points créé de façon dynamique. Marlotte, vous êtes censé savoir créer un tableau de façon dynamique, de façon générale, d'entier. On a l'exemple dans notre support de cours. Vous allez pouvoir faire le même exemple, mais sur un tableau de points, sur un tableau d'étudiant. Marlotte, c'est la même logique. Il faut juste respecter les types. C'est la règle d'Orb-Téana. D'accord? Donc là, je vais saisir. Voilà, peut-être pour gagner du temps, je ne vais pas... Mais je le fais rapidement. 12, c'est quelqu'un. Donc 12, c'est ça. La saisie, le nom, c'est AA. Donc, normalement, la saisie de 3 points, 2, 3, BB, 25, 6, CC, 14 et 8, DD, n'importe quoi. Voilà, donc mon tableau composé de 3 points. Je vais faire tout. Hop. Un tableau composé de trois points, ils sont là, donc le premier point, le deuxième et le troisième, avec l'abscisse, l'ordonnée et le nom. C'est ça un point pour nous, c'est le champ coordonné qui a X et Y et le nom, tout simplement. À partir de cet exemple simple, vous allez pouvoir passer à des exemples plus compliqués, plus structurés éventuellement, etc. D'accord ? Dima, j'insiste, donc la difficulté, c'est quoi ? La difficulté, les types. J'insiste bien sur les types. J'insiste bien sur le mode de passage de vos paramètres. Il faut être conscient, au moment de l'appel, tu revois ta fonction, comment elle fait appel, elle utilise son paramètre, sous quelle forme, adresse, est-ce qu'elle retourne, est-ce qu'on ne retourne pas. C'est les deux malignes petits détails qu'il faudra respecter au niveau de votre programme. Voilà. Si vous n'avez pas de questions. Oui, oui, pardon. Oui, pardon. Madame, je vais lire le point à l'adresse. Je vais ouvrir. Je vais lire le point. Tu parles de ça ? Oui, je vais lire l'adresse. Oui, l'adresse. Elle va lire le point. Regarde, il faut revoir la fonction lire le point. Lire le point. Lire le point. Lire le point. Regarde, Farfek. Lire le point. Le paramètre, l'hnei, qui représente un point, comment il est passé ? Est-ce qu'il est passé de cette manière ? Par valeur ou par variable ? Par adresse. On n'a pas l'hnei par valeur ou par adresse. Ça, c'est un pointeur. Ça veut dire quoi quand je fais ça ? Ça, c'est un pointeur. C, ça représente un pointeur sur une structure corde. Ce n'est pas la structure. C'est le pointeur sur. Est-ce que c'est clair ? Donc, l'hnei, il faut respecter ça. Je ne sais pas. 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 Précisément, on veut modifier la structure. Lorsqu'on veut modifier un paramètre, il faut passer son adresse. Il faut parler par un mode de passage, par adresse. Pointeur sur structure, pointeur sur entier. Kima, c'est l'exemple d'un entier. Si tu veux modifier un entier, quand tu le passes dans ta'amelhaka, int x paramètre t'ak. Qui est une fonction ? Tu ne vas pas pouvoir le modifier. N'importe quelle fonction. Void f. D'accord ? Ça, le x, tu ne vas pas pouvoir le modifier. Même si tu le modifies, l'hnei, ça va être une modification locale. On a parlé de tout ça. Revois ton cours sur les fonctions, mode de passage des paramètres. Fais attention à ça. Fais tes pérentes comme des petites fonctions. Là, vous avez un mode de passage de paramètres. Par contre, quand je veux modifier le x, vous avez dit un pointeur sur… Ça marche. Je fais donc la manipulation, bien sûr, tu te baddl. Étoile x reçoit 2. Bien sûr, ce qui change aussi, c'est l'appel. Au niveau de l'appel, je fais, par exemple, paramètres effectifs. Mon paramètre effectif, c'est 12. Quand je vais faire appel à ma fonction, je vais faire ça. Est-ce que ça, c'est correct ? Je ne mets pas à dire. Ça, c'est une petite parenthèse. Non, $1. Regarde, ça, ça sous-entend quoi ? Bien sûr, c'est la variable de type entier. Elle est entière. Ce n'est pas un pointeur sur… Il y a une différence entre le fait de faire ça et le fait de faire ça. D'accord ? Donc, au niveau de F, les amis, ils ont dit le pointeur sur une variable. Donc, c'est l'adresse. Je m'enlève un pointeur, mais en fait, c'est l'adresse d'une variable donnée. Donc, c'est l'adresse de A. Donc, au niveau de cet appel-là, elle a l'adresse. Donc, c'est notre paramètre complet. Je passe son adresse. Tout simplement. C'est l'explication. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est déjà un pointeur sur le premier élément. Oui, tout à fait. Avec l'aise. Qui t'adjit. Inti, qui t'adjit. Inti, T. Mithéla. Aha. Ça, c'est un tableau. T, c'est un pointeur. Oui. T'as remarqué, c'est un pointeur. D'accord ? Donc, t'as pas besoin de faire tout ça. Voilà. Donc, c'est un pointeur sur la première case. On a parlé de tout ça. Donc, Aïch, comme travaillait, comme le 1, le 2, le 3, c'est avec un niveau de difficulté qui est graduel, qui augmente. Donc, il faut le travail commencer par le 1, ensuite passer par le 2, le 3. N'attaquez pas directement le 4 sans avoir passé par le 1, le 2, le 3. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver précisément. Aïch, à l'hat, dans le FTP 1 ou le 2, par exemple, vous allez retrouver ces petits détails. Un paramètre que vous allez modifier et il va falloir le passer sous forme de pointeur. Au moment de l'appel, vous allez passer l'adresse de ce paramètre-là. Voilà. Donc, n'attaquez pas directement le 4. Le 4, ça va être peut-être un peu délicat pour ceux qui n'ont pas travaillé correctement le 1 ou le 2 ou le 3. Donc, essayez de travailler toute cette partie-là, Aïch, comme on a, pour ceux qui ont des difficultés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, eh bien, si j'ai parlé de ça ou pas, rapidement, mais fais un exemple. Structure, les applications, non, pas ici. Les objets structurés, au niveau du devoir, TP3, par exemple, voilà deux, je ne me rappelle plus. Fusion de deux tableaux. Est-ce que c'est là? Ah, la fusion de deux tableaux. L'allocation dynamique du troisième tableau. Ça, vous avez l'allocation dynamique du troisième tableau. Au niveau de ça, petit à petit, vous allez travailler. Au niveau de cet exercice suppression, quand vous allez, donc, une fonction qui permet de supprimer un élément d'un tableau, à partir de sa position. Le premier paramètre, c'est le tableau. Deuxième paramètre, c'est la taille de votre tableau. On parle d'un tableau statique. Donc, quand vous allez n, la taille du tableau, vous allez supprimer. Vous avez un tableau de cinq éléments. Vous allez supprimer un élément à une position donnée. Le n, elle doit être, il faut la décrémenter, bien évidemment. Cinq éléments, ça va être quatre après la suppression. Donc, pour pouvoir voir la n qui a été bien modifiée, il faut passer le n, je ne sais pas, vous avez corrigé cet exercice, le tp1 par exemple. Ça, c'est le tp1 terme. Le n, ça doit être passé sous forme de pointeur. pour pouvoir, j'ai fait exprès de vous écrire ça. Testez votre fonction en affichant la nouvelle taille du tableau. Les tp1, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Le tp1, c'est important, mais aussi, ce n'est pas suffisant. Le cours et le tp, ça se complète. Il faut prendre le temps de travailler vos tp1. Donc, testez votre fonction en affichant. Ceux qui ont travaillé avec un paramètre int n au moment de tester et d'afficher la nouvelle taille, vous allez vous retrouver avec taille initiale. Cinq éléments, vous allez vous retrouver avec cinq éléments. C'est faux. Il faut se rendre compte que votre travail n'est pas correct. Il faut se poser la question. Le mode de passage de n, ça doit être sous forme de pointeur pour pouvoir le modifier. ce paramètre-là. ça va, ça va. Vous allez retrouver cette logique-là partout, par la suite. Alors qu'à la preuve, au niveau de l'exercice, structure et tout, on a, donc, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué côté syntaxe. La logique, elle est la même. Regardez, peut-être, vous avez, certains, ils ont eu des difficultés à comprendre cette syntaxe-là. oui, ça semble être compliqué, mais pour quelqu'un qui a travaillé, qui a compris la logique, le P-corde, pourquoi je fais ça ? Parce que c'est déjà un pointeur sur point, donc j'utilise la flèche et non pas le point. Tout ça, il faut que je le passe par adresse et non pas sans adresse. Parce que pourquoi ? Parce que lire corde, elle a une variable de type pointeur sur corde. Pourquoi ? Pour pouvoir modifier. Elle m'a dit, faites ces petits exemples, faites ces petits exercices pour comprendre. Voilà, je ferme cette parenthèse. Bon, si vous avez d'autres questions, coulou, sinon je passe. Donc, nouveau chapitre, mais quand même, on essaye de... Vous avez essayé les listes chaînées, je pense que vous avez déjà fait ça. Voilà, donc les listes, chapitre 8, les listes chaînées, vous avez déjà entamé, voilà, terminé même, je pense, votre cours sur les listes chaînées. On a SD, donc ça va être la même chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est à la réalisation du... Donc, je pense, ça sous-entend que vous savez ce que c'est, qu'est-ce qu'une liste chaînée, toute cette logique-là. Bon, je vais faire un petit rappel, introduction. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la réalisation d'une liste chaînée en C. Vous avez certainement fait la réalisation algorithmiquement parlant, avec la syntaxe algorithmique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, vous serez capable d'implémenter une liste en C. D'accord ? Une liste en C avec les différentes fonctions à les nerfs. D'accord ? On va pouvoir faire ça à partir de quoi ? Qu'est-ce qu'une liste chaînée ? Une liste, donc, rapidement, un petit rappel de votre cours ASD. Une liste, c'est une suite finie, un ensemble fini, éventuellement vide. On peut parler d'une liste vide, d'éléments de même type. Donc, comme un tableau, en quelque sorte, un point où les éléments sont de même type, organisés de manière séquentielle, de manière séquentielle pour dire que vous avez chaque élément, il a, ah, il y a la remarque, un rang ou une position dans la liste. On va parler du premier élément, du deuxième élément, troisième, trois, quatrième. Donc, on a un ordre séquentiel entre les éléments. Les avantages, pourquoi par le temps, on fait le passage d'une liste, d'une liste chaînée pour précisément éviter les tableaux. Pourquoi ? Il n'est plus nécessaire, vous savez très bien, au niveau des tableaux, on a parlé, quand on a utilisé des tableaux, on a parlé de déclaration statique d'un tableau. Je vous rappelle, c'est quoi la déclaration statique, la déclaration dans laquelle il faut en définir, il faut définir la taille des énormes d'éléments de votre tableau au préalable, au moment de la déclaration. Ça, c'est la déclaration statique. Donc, on a discuté des inconvénients de cette déclaration statique. On va perdre de l'espace mémoire. Là, on est des informaticiens, l'espace mémoire, c'est quelque chose de coûteux pour nous, pour les programmeurs. Il ne faut pas se dire voilà, on a une capacité mémoire gigantesque, il n'y a pas de souci. Non, il faut toujours, quand on écrit, certainement, vous êtes en train de voir ça. Bon, côté peut-être nombre d'opérations en complexité dans votre cours de complexité actuellement, c'est l'étude des coûts des algorithmes en termes de quoi ? En termes de nombre d'opérations, en termes d'occupation de l'espace mémoire. La mémoire aussi, elle est très importante. D'accord ? Il n'est plus nécessaire de connaître d'avance le nombre ou la valeur maximale, mais on n'a plus besoin de faire ça, de préciser le nombre d'éléments max pour déclarer un tableau, ce qui serait le cas si l'on créait un tableau de tel élément. D'accord ? Kif-kif. Kif-kif, on est né, quand on parle d'une déclaration, on fait une allocation dynamique d'un tableau, l'allocation statique, on a parlé d'allocation dynamique, la taille du tableau, elle est définie au moment de l'exécution avec malloc, est-ce que vous vous rappelez ? Je vous rappelle ça aussi. C'est quoi le problème de l'allocation dynamique ? L'allocation dynamique d'un tableau, finalement. Vous allez avoir quoi ? Rappelez-moi la fonction de la taille du tableau. La fonction, elle fait quoi ? Elle vous retourne quoi ? Elle vous retourne ? Elle a une adresse dans les mémoires. Elle vous règle un espace mémoire, un bloc. Elle vous réserve ? Qu'est-ce que ça veut dire un bloc ? Qu'est-ce que ça veut dire un bloc ? Elle vous réserve un bloc mémoire. Elle a un ensemble de cases quantiques. Je veux réserver en termes d'octets. Elle vous retourne, bien sûr, elle vous retourne l'adresse de cette case-là. C'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse. Elle vous retourne l'adresse de cette première case. De toute façon, en général, un maloc, je vous rappelle, elle vous retourne un bloc mémoire, donc un ensemble de cases, contigues, etc., etc. Mais la question qui se pose, c'est bien de se dire qu'on a résolu le problème de fixation de taille au moment de l'exécution. Donc, on va prendre en considération exactement le besoin de l'utilisateur. Celui qui veut travailler avec 100 cases, celui qui veut travailler avec 1000, celui qui veut travailler avec 10. Au moment de l'exécution, le programmeur, il fait ça avec un maloc, le compilateur, il réserve l'espace mémoire au moment de l'exécution. On a réglé ça. Par contre, le problème qui reste, c'est si je veux rajouter une case mémoire, un élément, si je veux supprimer, donc ça, on parle d'une structure dynamique. On veut que notre structure, une fois créée, elle soit dynamique. Ça veut dire quoi ? On veut rajouter, supprimer. Donc, imaginons, au moment de l'exécution, j'ai réservé, par exemple, 10 cases mémoire. Par la suite, je veux rajouter, je veux supprimer. Ça va être quoi, la solution ? Il y a une solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. Par exemple, pour l'ajout, il va falloir faire une réallocation d'un nouvel espace mémoire, d'un nouveau bloc, dans lequel, plus grand, plus grand, d'une case, je ne sais pas quand, d'une case, je dirais, on va faire la copie, etc. On va faire la copie de l'espace large, l'ancien espace, et on va rajouter la case désirée. Mais imaginons, à chaque fois, on veut rajouter un élément. Est-ce que c'est intéressant de faire ça ? De faire réallocation, faire une copie ? Ça, c'est coûteux. Ça, c'est coûteux. Vous le savez très bien. À chaque fois, je vais faire tout ce travail-là. Donc, c'est coûteux. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas finalement, même si l'allocation mémoire dynamique, elle règle certains problèmes, on a toujours quelques difficultés, quelques inconvénients. Donc, avec Allèche, on passe, je vais faire, on passe aux listes chaînées. L'un des avantages des listes chaînées, c'est que vous allez allouer de l'espace mémoire pour un élément, à chaque fois, pour un élément. C'est dynamique, un élément. Au besoin, je rajoute, je veux rajouter une case, un nœud, on va appeler ça un nœud cellule, je fais l'allocation pour une cellule. Kiff, kiff, je veux supprimer, je libère une cellule au besoin. C'est l'un des avantages des listes chaînées. Donc, il faut être conscient que les emplacements des différents éléments de votre liste peuvent être alloués de façon dynamique pour l'ajout, la suppression, au fur et à mesure des besoins. Est-ce que vous voyez ? D'ailleurs, sûrement, on vous a parlé de ça au niveau des listes chaînées. C'est clair, il faut bien comprendre la logique pourquoi on parle de listes chaînées. Pourquoi ne pas se contenter des tableaux ? Pourquoi parler de listes chaînées ? On a les tableaux, mais, on a les inconvénients des tableaux, mais au niveau d'éclaration statique, il y a un inconvénient. Au niveau de l'allocation dynamique, on a un inconvénient. Donc, on passe à l'allocation dynamique d'une cellule. Donc, on ne va plus utiliser les tableaux, mais bon, on va utiliser autre chose. Mais tableaux, c'est des pointeurs, finalement. Donc, la même logique. Une liste chaînée, c'est quoi ? C'est un ensemble de cellules ou de nœuds liés entre elles par des pointeurs. Ça, vous le savez. Chaque cellule, donc, on parle de cellules, voilà, de nœuds. Je ne sais quelle terminologie vous avez utilisée, mais c'est la même chose. Pour moi, une cellule ou un nœud, c'est la même chose. Une cellule ou un nœud, c'est quoi ? Comment vous avez construit une liste chaînée ? Vous l'avez construite à partir d'une structure. Contenant les champs suivants, une ou plusieurs données, comme dans n'importe quelle structure. Donc, pour dire, on peut parler d'une liste chaînée d'étudiants, une liste chaînée d'entreprises, une liste chaînée de ce qu'on veut. Vous allez définir votre propre structure qui vous intéresse. Mais ce qui est, ce qui est, et ce qui est important, c'est qu'un premier dans une structure ou une cellule, vous allez mettre la donnée qui vous intéresse, la structure qui vous intéresse, et en plus, un pointeur sur la cellule suivante. Donc, pour créer une liste chaînée, il faudra déclarer quoi et quoi ? Comment vous avez défini finalement une liste chaînée ? Alors, c'est l'application de votre cours avec petite différence, mais on est à le côté syntaxique, on va passer au C. Une nouvelle structure, donc il faudra définir la nouvelle structure qui représentera le nœud. Est-ce que vous êtes d'accord ? Certainement, vous avez fait ça. Allez, je vais passer et vous allez comprendre. Un pointeur qui donne l'adresse du premier nœud. Ça, ça ne va pas être suffisant. On va, il faut définir aussi, donc, qu'est-ce que liste ? sera définie à travers l'adresse du premier nœud. Donc, nulle si la liste est vide. Je vais reprendre ça. Bien sûr, vous avez la représentation d'une liste chaînée. Le principe, c'est quoi ? On accède à la liste par un pointeur L. Donc, les différentes cellules, est-ce que vous voyez les différentes cellules ? Chaque cellule, ça, c'est une cellule ou un nœud ? Chaque cellule, elle est divisée en deux parties en quelque sorte. J'étais en train d'expliquer ça. La première partie, la donnée que vous voulez représenter, la donnée est de la psypharame. La deuxième partie, c'est le pointeur sur une structure de même type, etc. Donc, cette cellule-là qui pointe sur la deuxième, la deuxième qui pointe sur la troisième, etc. La troisième qui pointe sur la nœud nulle part. Donc, ces traits-là, ça montre que votre votre dernier nœud, que c'est ça, c'est votre dernier nœud. Pourquoi ? Parce que le suivant, il contiendra la valeur nulle. Donc, le dernier pointeur suivant, il va contenir la valeur nulle. La valeur nulle, c'est indiqué la fin de votre liste. C'est ce qui va permettre de déterminer la fin de votre liste. D'accord ? Mais, on va définir cette structure-là assez simple. Aha. Donc, on sait comment on va faire ça. On sait. donc, nœud. Bon, l'année, je vais parler du liste chaînée d'entier pour simplifier les choses. Par la suite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord ? Donc, le premier champ, c'est simplement une liste d'entier. Donc, c'est des entiers. Ça met le champ élément. strach, noeud, étoile, sac. Voilà, on appelle ça, c'est le deuxième champ qui va contenir le pointeur sur, pointeur sur quoi ? Raccord ? Pointeur sur structure de même type. Strach, noeud, strach, noeud. Est-ce que vous voyez ? On appelle ça stack, successeur, next, ou bien suivant. Donc, c'est des conventions, ni plus ni moins. Mais, on fait, on va utiliser type strach, noeud, noeud. Donc, je définis le nouveau type à partir de strach, noeud, comme on l'a fait dans l'application qui précède. Mais est-ce que c'est suffisant, Yejma ? Est-ce que c'est suffisant de définir qu'est-ce que je viens de faire ? Oubliez ça. Pour l'instant, strach, le noeud et le nouveau type noeud. Je suis bien juste de définir la structure qui représente une cellule. Une cellule, c'est ça. C'est la première. Ensuite, comment va-t-on faire le lien ? Qu'est-ce qu'il va être une liste pour nous ? Ça va être quoi une liste pour nous ? Qu'est-ce qu'il faudra définir de plus ? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il faudra définir de plus ? Est-ce que le fait de définir une structure de la tête ? Voilà. Je m'en ai la tête. Voilà. Il faudra dire qu'il y a quelque chose. d'un moment. Voilà. Très bien. Très bien. Pour pouvoir manipuler cette structure-là, cette liste-là, pour pouvoir la manipuler, l'afficher, pour pouvoir ajouter, supprimer par la suite, il me faut un point d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire un point d'accès ? C'est quelque chose, c'est le point d'accès tel que son nom l'indique, qui va permettre d'accéder. D'accéder à quel élément de la structure ? Est-ce que c'est intéressant d'accéder au dernier élément ? Est-ce que c'est intéressant d'accéder à un élément qui se trouve au milieu ? Le plus adéquat, c'est d'avoir un accès sur quoi ? Hein ? Le plus intéressant, c'est d'avoir la... Sur la tête. Sur la tête de la liste. Le plus intéressant, c'est d'avoir un... Mais là, par exemple, imaginons, je veux chercher... Je cherche un élément dans une liste. Je cherche un élément dans une liste d'entier. Je cherche le 30. Et si l'élément le point d'accès que j'ai, il pointe sur le milieu de liste. L'ouest, au milieu. Est-ce que c'est intéressant de faire ça ? À partir du milieu... Mais c'est le milieu. Imaginons, le milieu, c'est là. Voilà ça, ça, c'est le milieu. Il y a des écoles, je ne vais pas pouvoir accéder à cette partie-là. C'est ça, le problème. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est intéressant, pourquoi le choix n'est-ce pas la définition du liste ? Il me faut un pointeur sur la tête de liste, sur le premier nœud. C'est pour Kipchnam, une recherche théorique. Pour que je puisse, si j'ai besoin de faire une recherche, l'idéal, c'est de commencer ma recherche dès le départ, dès le début. Est-ce que vous comprenez ? Je ne vais pas faire la recherche au milieu jusqu'à la fin et dire, je n'ai pas trouvé l'élément. C'est possible qu'on ne va pas nécessairement le retrouver. Donc, il me faut un accès dès le départ, sur la tête de liste. Avec Allège, quand on définit une liste, voilà. La deuxième remarque que j'ai évoquée tout à l'heure, rapidement, c'est pour parler de liste chenée. Non seulement, il vous faut définir la structure, mais aussi, il faut définir le pointeur qui pointe sur le premier nœud. Nul, c'est la liste. Il faut comprendre le pourquoi. Vous l'avez fait, mais pourquoi ? C'est pour précisément, c'est tout à fait logique. par la suite, on n'aura pas le temps de le faire, mais vous allez voir ça, vous aurez l'occasion de voir ça probablement l'année prochaine, Inch'Allah. Les piles et les fils, vous allez comprendre, il y a des cas particuliers des listes chenées avec des accès sur d'autres éléments. Les piles, pour la pile, c'est juste le sommet aussi. C'est une liste chenée. Les fils, vous allez avoir accès sur les deux, l'extrémité, la tête et la queue. Vous allez voir ça. L'année, c'est une conception. On veut implémenter un choix conceptuel, tout simplement. Donc, un pointeur, c'est le deuxième point important, c'est d'avoir un pointeur sur l'adresse du premier nœud. Voilà, une fois. Comment va-t-on faire ça ? Je vais définir, juste là, un pointeur, un pointeur sur le premier nœud. C'est un pointeur sur nœud, tout simplement. C'est un pointeur sur nœud. Par la suite, par la suite, création terrible. Quand je vais créer ma liste, je vais faire en sorte que ce pointeur sur nœud, il va toujours pointer sur le premier nœud. que ce soit au moment de l'ajout, au moment de la suppression, de toutes les fonctions qu'on va implémenter, il faut que ce choix-là reste toujours respecté. On doit toujours respecter le fait que ce pointeur-là, il pointe sur ce premier nœud. C'est clair ? Donc, pour faciliter un pointeur sur nœud, je me rappelle par la suite, précisément, vous avez compris, je suppose, l'intérêt de type def. Pas la peine d'écrire à chaque fois pointeur sur nœud, pointeur sur nœud, pointeur sur nœud. Une liste, ça va être un pointeur sur nœud, tout simplement. Une liste, c'est un pointeur sur nœud. Je vais écrire, je vais définir type def, nœud étoile, liste. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de définir un nouveau type que je vais appeler liste. C'est quoi ce nouveau type ? C'est un pointeur sur nœud. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Est-ce que c'est clair jusque-là ? On n'avait pas de question. J'avance. Vous m'avez deux premières choses à faire. pour implémenter une liste en C. Donc, définition du type nœud, structure nœud, définition. Bon, on n'est pas obligé, la vérité, de faire ça. Mais ça, vous allez comprendre, ça va nous faciliter le travail par la suite. Vous allez voir ça. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut laisser pointeur sur nœud. C'est comme si j'avais un nouveau type que j'ai appelé liste. Les opérations. Donc là, je passe aux opérations. Une fois, on a fait les structures, les opérations qu'on va pouvoir implémenter. Donc, l'ERNES, c'est un choix conceptuel. Je dis bien, maintenant, on est en train de définir un nouveau type. Le concepteur, il fait sa conception et il choisit de faire quoi ? Par la suite, le développeur, il respecte ce choix, le choix conceptuel qui a été fait et il fait l'implémentation. D'accord ? Donc, avec Alèche, peut-être, vous allez retrouver quelques petites différences avec ce que vous avez fait, par exemple, dans votre cours ASD. Amine, je vais vous présenter mon choix conceptuel et dites-moi si c'est exactement le même choix que vous avez fait au niveau de votre cours ASD. Je pense que ça va, il va y avoir une petite différence. Bon, regardez et dites-le-moi par la suite. Je vais définir une opération créée pour pouvoir travailler avec une liste. Il me faut une fonction créée qui permet de créer et retourner une liste vide. Au départ, elle retourne une fonction qui permet de créer cette liste et de la retourner. Mais c'est une liste vide. Une liste vide, ça veut dire quoi ? Tu connais quoi ? Ça veut dire quoi, une liste vide ? C'est la tête nulle. La tête nulle. C'est plutôt ça. La liste c'est quoi ? Une liste c'est un pointeur sur nœud. Ce pointeur sur nœud, il va contenir la valeur nulle. Tout simplement. Le plus correct, c'est dire le pointeur sur nœud. La liste qui est le pointeur sur nœud, il représente le pointeur sur le premier nœud, il contient la valeur nulle. Donc c'est une liste vide. La fonction afficher, elle permet d'afficher les éléments du liste. La fonction longueur, elle permet de retourner le nombre des éléments du liste. La fonction insérer, qui permet d'insérer un élément à une position donnée dans une liste. Supprimer, qui permet de supprimer un élément à une position donnée. Donc je dis bien une position donnée. quand je fais si je permets d'insérer un élément en tête de liste. Je n'ai pas dit « permet d'insérer un élément en queue de liste, à la fin de la liste ». L'année, je précise bien, ma fonction permet d'insérer un élément à n'importe quelle position, au début, au milieu, à la fin. Supprimer, kiff kiff, la même remarque permet de supprimer un élément à une position donnée. Donc on comprend très bien, l'année. Alors cette spécification, elle nous aide énormément. C'est de bien comprendre la spécification des fonctions. Elle nous aide à comprendre les paramètres de votre fonction. Elle va accepter quoi comme paramètre ? Elle va retourner quoi éventuellement ? Elle va faire quoi ? On ne fait pas les choses n'importe comment. Maintenant, si je vous dis « allez, écrivez-moi une fonction qui permet de supprimer un élément. vous allez me dire madame, elle supprimait un élément. Quel élément précisément ? Est-ce que c'est le début ? Est-ce que c'est au milieu ? Est-ce que c'est la fin ? » Je dois préciser les choses. Je vous dis, elle permet de supprimer un élément à une position donnée. Donc, quand je dis à une position donnée, c'est que la position, ça doit être un paramètre de ma fonction. Sinon, comment vous allez pouvoir faire la suppression ? Vous allez me dire à quelle position ? Ça, c'est la spécification. Il faut bien la comprendre. Et dernière fonction, une fonction NSAMETA-IM, vous pouvez changer le nom, qui permet de récupérer la valeur d'un élément à une position donnée. pour avoir un accès en quelque sorte direct à un élément. Vous allez voir, la liste, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a un accès séquenciel. Donc, pour pouvoir accéder, on va écrire une fonction qui va nous permettre de retourner la valeur d'un élément à une position donnée. Voilà. Donc, une fois, on se met d'accord sur les opérations suivantes, on va pouvoir parler d'implémentation. Donc, les fonctions suivantes, les années, bon, par la suite, côté pratique, vous pouvez organiser pour ceux qui travaillent, Jim, je vous conseille de travailler, vous pouvez organiser votre code fichier.h pour mettre les signatures des fonctions, les entêtes des fonctions, c'est simplement ça, les entêtes des fonctions, pour l'eau, ces fonctions pour implémenter ces opérations. Donc, créer, elle retourne liste, elle permet de créer retourner. Donc, au niveau du type retourner, elle retourne liste, c'est possible. Afficher, elle permet d'afficher, donc elle ne retourne rien, c'est un void, afficher, liste, elle. là. Le kiff-kiff pour longueur, elle permet de retourner le nombre d'éléments. Donc, int, le nombre d'éléments, longueur, liste, elle, est-ce que vous voyez ? Une fonction qui permet, donc je suis en train de respecter la spécification qui a été précisée ici. Insérer, elle ne retourne rien, supprimer, elle ne retourne rien. Par contre, qu'est-ce qu'elles font ? Que font ces deux fonctions ? Elles vont, l'une, elle va rajouter un élément, donc je suis, je vous rappelle, je suis en train de traiter le cas, excusez-moi, d'une liste chaînée d'entiers. Quand je vais insérer, je vais insérer un entier. Mais quand vous allez, par exemple, parler d'une liste chaînée d'étudiants, vous allez rajouter un étudiant, ce qui va changer, c'est juste le type. Eux, ce n'est plus un entier, mais c'est un étudiant, par exemple. Voilà les différents champs qui composent un étudiant. Comme la base, vous pouvez généraliser votre code. Vous pouvez le rendre plus générique, en quelque sorte. Bien, à une position donnée, on va insérer un élément, à une position donnée, voilà, un, vous savez, c'est la position. Kif, kif, suppression. Pour la suppression, je vais supprimer un élément. J'ai juste besoin de l'indice de suppression, je n'ai pas besoin de... Qu'est-ce que vous remarquez, Léhne? Qu'est-ce que vous remarquez pour ces deux fonctions? Qui peut me dire? Qu'est-ce que vous constatez? Pour insérer et supprimer. Voilà, on passe un pointeur sur liste cette fois, un pointeur sur une liste et un pointeur sur une liste ici. Ce qui n'est pas le cas, Léhne, on a déjà discuté. Pourquoi? Pourquoi? Car on va modifier sur une liste. Pourquoi on passe un pointeur? On va faire appliquer une modification. Très bien. À certains moments, on va faire une modification dans le cas d'insertion et dans le cas de la suppression. Femme, pour pouvoir faire ça. Juste une petite remarque. Je vais vous donner cette remarque-là. Je vous conseille de reprendre tout ça. Il me reste quelques minutes pour terminer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir terminer ça. mais normalement, une fois, j'ai expliqué ça et vous avez votre cours ASD, la logique, vous avez normalement la capacité de bien comprendre comment la réalisation a été faite. Mais bon, j'essaie de faire ça ensemble, même la prochaine fois. D'accord? Mais moi, je vous recommande, je vous conseille d'essayer d'implémenter tout seul. C'est un bon exercice. C'est l'un des exercices d'implémentation d'une liste sénée. C'est pas, vous allez voir, vous allez avoir des difficultés et tout. Essayez de le faire, même si vous avez la solution. Mais essayez de, pour ceux qui veulent améliorer leurs compétences, ils peuvent travailler c'est ça. On va devoir la solution. La position, j'insiste, regardez ça. liste, liste étoile L. Ah, il y a la remarque. Liste étoile L. Vous avez compris, c'est dans le cas pointeur sur liste, dans le cas où on va modifier, supprimer. Pourquoi? Parce que notre liste va être modifiée. Donc, vous avez compris ça. Je l'espère du moins. Par contre, c'est quoi le type liste? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le type liste? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Je l'ai déjà présenté. Pointeur sur structure. Je sais ma structure. Je sais ma structure. Elle s'appelle comment? Comment on l'a appelée? Cette structure. Neu. 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 Très bien. Neu. Donc, si je vais remplacer ça, je vais juste remplacer ce type-là par un pointeur. Ah, il y a la définition. Je vous rappelle qu'on l'a bien écrite. Parce que une liste, c'est quoi? C'est un pointeur sur ne. D'accord? Si je rentre à ça, on va se retrouver avec quoi? On peut mettre ça. Donc, ça, c'est un peu, vous allez le retrouver dans certaines références, dans des livres ou sur Internet, un pointeur, ça, c'est un pointeur sur pointeur. C'est un double pointeur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si, on l'a dit comme ça. Il faut être. Madame l'Ordre, c'est un peu le type-là. Tu as l'image, tu as l'hacquée, non? Oui. Voilà. Entre autres, entre autres, les nés. Les nés, c'est la réponse à la question telle comme tout. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je préfère faire ça pour vous faciliter l'écriture, par la suite, au lieu de faire à chaque fois. Bon, pointeur sur nœud, ça reste simple. Mais pointeur sur pointeur sur nœud, ça reste un peu compliqué quand même. Donc, à écrire et à... Donc, quand vous avez vu liste, c'est plus simple decrire ça. Liste, pointeur L, ça, c'est simple. C'est un pointeur. Ça, c'est plus... Bon, kiff, kiff l'étoile, on peut... Ça, c'est plus compliqué. Mais si vous avez compris que le fait que j'ai remplacé liste par ça, vous allez vous retrouver. Donc, l'une des réponses à la question, l'intérêt, l'utilité de faire ça, c'est pour vous faciliter par la suite le côté syntaxique ou un peu le côté logique. Bon, après, il faut comprendre comment je m'ai dit pourquoi. On va modifier un pointeur. Quand on modifie un entier, regarde, quand on modifie l'entier, on passe un pointeur sur un entier. T'as bon de me dire. On passe un pointeur sur un entier. Modifier un... c'est là, une structure. On passe quoi ? On passe un pointeur, est-ce que vous êtes d'accord ? Sur une structure. D'accord ? Ben, regardez rapidement, je vous explique ça au niveau de l'insertion, par exemple. Et je vous laisse. Kali, vous allez réfléchir ça. On va reprendre ça la semaine d'après. L'insertion en tête. L'insertion en tête, vous l'avez traité certainement. Vous savez ce que c'est l'insertion en tête. Qui peut me dire exactement, précisément qu'est-ce qui a été modifié dans votre liste ? Qu'est-ce qui va être modifié dans votre liste ? Ça, c'est l'ancienne liste. Voilà. Le pointeur, ça, c'est un pointeur sur ça. Aka, Wale. Le pointeur, madame, on veut rajouter une cellule. Voilà. Quel pointeur qui va être modifié ? C'est la tête, c'est le pointeur qui pointe sur le premier élément, sur la tête, qui va être modifié. Voilà. C'est plus, le contenu de ce pointeur-là, c'est plus l'adresse de cette cellule-là, c'est plutôt l'adresse de celle-ci. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc ça, il faut être conscient de ça, on est en train de modifier un pointeur. Donc, modifier un pointeur, la même logique que ça, modifier un pointeur, on va passer quoi ? Je connais quoi ? Passer un pointeur sur un pointeur. Voilà. C'est ça, l'explication. C'est ça, l'explication. Avec l'explication de double pointeur. Je vais mettre un pointeur. Donc, double pointeur, c'est modifier un pointeur. On est en train de modifier un pointeur, donc on passe un pointeur sur pointeur. Je vous ai expliqué ça. Je vous laisse, je vais vous laisser prendre votre pause et aller dans votre cours. Je vais reprendre ça. Je vais essayer de reprendre ça. L'essentiel, je vous conseille, d'ailleurs, d'utiliser, travailler le tarif pas heavy. C'est plus simple pour vous. Vous allez voir. L'implémentation, le reste, donc, utilisez, pour ceux qui veulent travailler, un exercice que je vous donne, utilisez, donc, cette définition type def, type def, celle-ci, celle-ci, et essayez d'implémenter les fonctions comme toutes, chacun de son côté. Essayez, faites l'effort d'implémenter. Vous allez voir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous allez avoir des difficultés. Essayez. Ça, c'est un bon exercice. Je vais vous mettre quand même le support. On va reprendre, si vous avez des difficultés, je le reprends avec vous. Sinon, c'est la logique. Vous allez vous retrouver avec la logique algorithmique. Donc, je fais l'insertion. Regardez, Michel, au niveau de l'insertion. Ma fonction, que ce soit l'insertion ou la suppression, je fais à la fois en tête de liste, en queue et en milieu. donc, la même fonction, la même fonction, elle gère les trois cas. D'accord ? Il y a la fonction insérée, elle gère les trois cas. Vous pouvez faire un choix, un autre choix conceptuel. Vous pouvez écrire trois fonctions différentes. L'insertion tête à part, l'insertion au milieu à part, l'insertion, si c'est pour, si c'est plus simple pour vous, faites le missile. C'est aussi bien de faire ça. l'essentiel, essayez d'implémenter votre propre structure. Normalement, vous êtes essayé de pouvoir faire ça. NMAR était là pour cette séance. Comme nous sommes la semaine d'après, ça va être, c'est notre dernière séance, ça dépendra, il va y avoir une mise à jour de la date d'arrêt de cours. Je ne sais pas, mais on verra. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? J'insiste sur l'ETP. Je m'insiste sur l'ETP. Travail, travaillez bien pour voter l'ETP. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah. À très bientôt. Oui, Nail, c'est facile. À propos de TD3, en fait, dans l'exercice, on a dit qu'on a fait de matrice. On a fait matrice et fonction. Donc, si on a fait matrice et fonction, on ne sait ce qu'il y a la méthode. qui n'est pas l'entête dans la fonction, qui est un crochet, un crochet fermé, un crochet fermé, un crochet fermé. qui n'a amalte avec vous, ou compilé le programme intérieur, on dirait que N ou M ce sont des variables non déclarées. Donc, pourtant, on a fait la méthode de la méthode. Donc, je vais faire ce qu'il y a. Je vais faire et une solution et je vais fixer la méthode. Je vais faire des constantes et je vais faire fixer la méthode. Ça, c'est une solution. Tout à fait. Oui, mais aussi, bien sûr, la taille de tableau du maturé, en général, on peut la définir en tant que constante. D'accord, Nairz, tu peux définir. Oui, madame. Sinon, voilà, c'est une solution qui t'a. Mais sinon, Nairz, c'est un problème de voir. Je trouve la tête l'actualité comme exactement. TP3. Ah, Nairz, elle est en train de mettre ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. L'ordre, l'ordre. Tu as-tu l'int-en ou l'int-en mais je fais ça. C'est ce qu'il y a. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a Nairz, il y a Nairz. Quand tu fais int, 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 des paramètres et tu fais ça, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il y a N et M définit. Ça marche, Nairz, ça marche, ça marche, Je vous donne les entêtes pour vous faire le travail en quelque sorte. Après, ça veut dire les tailles, N ou M, en tant que constante, c'est possible. C'est possible, Nairz, de cette façon-là. D'accord ? C'est bon, Nairz ? Oui, madame. Je me demande que madame a dit crochet-mah-loul, crochet-permé, crochet-mah-loul, crochet-permé. C'est comme si pointeur sur pointeur. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. C'est un tableau de pointeur. J'ai préféré ne pas faire ça, on m'approche dans tous les détails, mais je n'ai pas pas l'allocation dynamique. Comme je fais, on fait l'allocation dynamique d'un tableau à deux dimensions. Parce que précisément, c'est un tableau de pointeur, il va falloir faire deux allocations, deux M-allocs. Je me suis arrêtée au niveau de l'allocation d'un tableau disant à une dimension, un tableau classique. D'accord ? C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Déjà, l'allocation dynamique d'un tableau classique, c'est déjà très bien. Mais pour ceux qui veulent un matin aller plus loin, l'allocation dynamique d'un tableau à deux dimensions, il va falloir, il faut considérer que vous avez un tableau de pointeur. Donc, deux allocations et tout. à faire. Ok, Nairiza ? D'accord, merci, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Madame, oui. Est-ce qu'il y a un TP ou un TP3 ? Oui, il y a un TP4. Je vais vous le mettre maintenant. Est-ce qu'il vous le met ? Non, madame. Je vais vous le mettre en l'union. J'ai prévu de terminer les fichiers mais apparemment je ne suis pas pour les fichiers malheureusement. D'accord ? À moins que je vous donne une séance à priori. Donc, au moins, il y a un autre TP sur les listes. Il y a quelques petits exercices sur les listes chaînées. D'accord ? Donc, il y a un exercice pour travailler et prenez un arbre par contre vous avez pris beaucoup de retard. Il est temps de travailler par la suite pour qu'il y a un exercice. Il y a un exercice D'accord ? Il y a un exercice pour qu'il y a un exercice. mais à priori, je n'ai rien reçu de changement par rapport à cette date-là. Donc, voilà, vous travaillez en même temps pour toutes les matières. Je ne suis pas en train de parler de la programmation aussi, mais toutes les matières vous êtes censés travailler, avancer, avancer. on vous donne les déesses. Ah, et voilà, si vous n'avez pas d'autres... Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous n'avez pas d'autres questions... ...